Bonjour tout le monde, je suis une amie. On a deux poiriers ici qui ont besoin d'une coupe de cheveux. Celui-là avait déjà été plié. On voit les branches qui avaient été pliées, puis tous les gourmands qui sont partis dans les airs. Puis l'autre poirier en arrière, le grand 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 qu'il y a là, n'a jamais été taillé. Donc ça ici là, c'est la forme naturelle d'un poirier. Je vais aller essayer de me mettre d'avant. Ça a l'air de ça un poirier. Puis là, il commence à fleurer, mais les bourgeois à fleurs sortent, mais ils sortent en haut. Donc je pense qu'on n'aura pas le choix, soit de garder, elle vient de commencer à plier quelques branches là, soit qu'on garde quelques branches basses pliées puis qu'on surgreffe, ou carrément que je le surgreffe au complet. En plus, toutes les charpentières partent du même point ici. Il y a comme plein de dominantes à picaire. Donc ça, ça va être une grosse job, puis il va falloir le faire sur plusieurs années. Puis ça ici, ça, ça va être à faire sur quelques années, sur une couple d'années, 2-3 ans. Il y a toutes sortes de petites affaires, mais il y a du potentiel. On a une branche qui se croise puis qui touche au tronc juste là, ça va être enlevé. Tout ce qui dépasse les branches pliées, il va falloir choisir ce qu'on enlève cette année, mais je vois de la brûlure bactérienne en haut. Fait que c'est sûr que je vais commencer par les branches qui sont atteintes de brûlure. On va commencer par enlever ça. Ça se peut qu'on en laisse. Il y a beaucoup d'or, ça c'est des dors, beaucoup de bourgeons floraux. On va essayer de laisser le plus de fruits possible, mais dans les branches qui montent là, je vois au moins 3, peut-être 4 branches qui ont de la brûlure bactérienne. Fait que ceux-là, je vais les laisser puis je vais en laisser des petites qui montrent pour pour ne pas lui donner un trop gros choc. Puis en plus, l'arbre penche un petit peu. On le voit ici, il n'est pas en vertical. Donc, je vais prendre une vidéo quand le travail va être terminé. Merci.